J'ai envie d'exister pour moi aujourd'hui et d'oser prendre un peu plus de place et d'arrêter de m'excuser d'être là. Monsieur et madame a d'office joué un rôle sur la suite parce que déjà la base ne devait pas être une chanson. Monsieur, madame devait être juste un texte que j'allais laisser dans une boîte à chaussures que j'allais mettre en dessous de mon lit pour l'image. Et au final, je me suis rendu compte que je fredonnais une top line. Donc en fait, de cette mélodie est née la chanson Monsieur, madame. J'étais tellement terrorisée à l'idée de sortir cette chanson parce que c'est en français, parce que le message est beaucoup plus direct. Et là, que ce soit mes amis, mes proches comprennent directement le sens de la chanson. Il n'y a pas assez de barrière de ça en anglais, donc je dois aller traduire. Il y avait vraiment ce truc en mode, je me dévoile complètement. Et du coup, j'avais toujours une peur bleue de devoir coucher des mots sur le papier. Mais j'avais quand même Monsieur, madame qui était présente pour me motiver suffisamment que pour aller au bout de la démarche. Le public aussi en concert, voire Forêt Nationale au complet, chanter Monsieur, madame, c'est vrai que ça fait quelque chose. Et ça aussi, ça a contribué à la suite. En fait, c'est la bouche, elle se positionne complètement différemment. La langue aussi, parce que les mots en anglais et les mots en français ne sont pas du tout de la même famille. Et donc la prononciation n'est pas du tout la même. Donc c'est vrai que quand je chante en français, je sens que mon corps réagit différemment. Dans l'interprétation, il y avait des nouvelles sensations. Pour moi, c'est un nouveau Loïc, avec un nouveau style, des nouvelles chansons, une nouvelle direction artistique. Aujourd'hui, je suis aussi arrivée à un espèce de stade dans ma vie où il y a des choses que je ne veux plus faire. En fait, je veux juste encore faire les choses qui m'apportent vraiment quelque chose à moi personnellement. J'ai envie d'exister pour moi aujourd'hui et d'oser prendre un peu plus de place et d'arrêter de m'excuser d'être là. Alors l'idée est venue du label et je suis hyper contente qu'il ait fait parce que ça ne matche pas toujours. Ça reste des rencontres humaines. Donc il y a des gens avec qui, comme dans la vie de tous les jours, ça matche et d'autres avec qui ça ne matche pas. C'est toujours particulier quand tu rencontres en studio pour la première fois et où on attend quelque chose de toi. Mais là, c'est la première fois où ça s'est passé hyper naturellement. Enfin, à aucun moment, j'ai senti justement cette pression de « ok, on doit sortir un truc ». L'échange était hyper fluide, humainement, artistiquement. J'ai juste kiffé passer du temps en studio avec Jules Fradet aussi, qui était présent, et Primsley. Et c'est quelque chose que j'ai très hâte de revivre parce que du coup, on s'est dit « le drame, c'est bien, mais du coup, on continue ». Jules et Primsley vont prendre beaucoup de place, en tout cas, dans le reste de l'aventure. L'art, inconsciemment, c'est toujours des sujets qui nous concernent, au final. Moi, ce que je retiens dans l'idée de l'addiction, c'est l'excès, l'exagération. Je suis quelqu'un qui exagère, en fait, tout, émotionnellement parlant. Alors, ça peut être de l'euphorie, ça peut être de la colère, de la tristesse. Alors, je ne suis pas bipolaire ou quoi que ce soit, je pense que j'ai juste énormément de sensibilité et je pense que cette sensibilité, elle s'exprime et je ne peux pas toujours gérer la manière dont elle sort, dont je l'évacue. Et à côté de ça, je suis quelqu'un aussi qui est éternellement insatisfait. Donc, du coup, il y a toujours ce besoin d'avoir plus parce qu'une fois que j'ai ce que je voulais, il n'y a rien à faire, je suis contente, mais il me faut plus, quoi. Et c'est vrai que cette course au plus, elle est assez fatigante, émotionnellement parlant. Et après, à côté de ça, je pense qu'on a tous aujourd'hui des addictions. Aucun être n'est parfait et n'est sans vice. J'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante. J'ai voulu prendre un break, j'ai voulu prendre un moment où j'ai arrêté complètement de m'exprimer sur les réseaux et même médiatiquement parlant parce que j'avais juste besoin de me retrouver face à moi-même pour pouvoir écrire, justement. Et c'est vrai qu'il y a des soirs, j'avais vraiment besoin juste d'aller même sur Twitter et de parler, quoi, parce qu'ils me donnent beaucoup confiance aussi. Voir qu'ils soutiennent à chaque fois chaque évolution que j'entreprends dans ma vie, ça rassure, ça réconforte, ça rend plus confiant. Je ne pourrais pas être heureux sans eux non plus. Ils font partie de ma vie depuis que j'ai 17 ans. Ils m'ont aidé à me construire en tant que jeune homme, qu'homme, qu'artiste. Pour moi, les amis, c'est la famille qu'on se crée. Moi, j'ai ma famille de 100, j'ai ma famille d'amis et j'ai une troisième famille, à savoir eux. Du coup, j'ai découvert pas mal d'artistes français aussi, parce que du coup, je ne m'intéressais pas du tout à la musique francophone. Comme beaucoup de monde, j'ai écouté Aurelsan. Alors moi, ce que je retiens, au-delà d'aimer ou pas la musique, c'est la personne. Et pour moi, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, qui dit les choses comme il les sent, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en tout cas, cette sincérité. Après, je pense à une autre artiste aussi, comme Poupie. Elle va plus m'inspirer par ses mélodies, par sa présence, par son attitude. J'aime beaucoup aussi, alors ce n'est pas du tout mon style de musique, mais par exemple, Juliette Armanet, c'est quelqu'un qui, de nouveau, humainement, je trouve, dégage quelque chose de très pur, de très sain, de très naturel, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Après, à côté de ça, je continue toujours d'écouter, comme d'habitude, que ce soit Imagine Dragons, Lorde aussi, j'ai son dernier album, j'ai écouté aussi. J'ai écouté aussi, Dua Lipa, j'ai écouté évidemment, Billy Elish. Ça, évidemment, ça n'a pas changé. Évidemment, c'est un album personnel. Il s'agira de ma vision des choses, de ce que moi, je pense, de ce que je ressens, avec des textes plus imagés, des textes un peu plus bruts de temps en temps. Ce qu'il faut retenir, je trouve, surtout, c'est que je reviens au base, je reviens vraiment à qui j'étais. Je reviens avec la couleur noire, c'est une couleur dans laquelle je me sens extrêmement bien, mais je ne reviens pas forcément avec un univers sombre ou macabre. Moi, j'ai besoin de parler de choses qui évoquent l'humain, l'homme avec un grand H, parce que c'est une manière de moi aussi me poser les bonnes questions et de trouver aussi la place que j'occupe dans ce monde que je ne comprends pas toujours. Il ne faut pas s'attendre qu'à des balades, parce que j'avais envie que sur scène ou en festival ou en concert, que ça bouge et d'entraîner les gens avec moi, parce que je me suis rendu compte que je chantais des balades. Au final, ce n'était pas les moments, sauf M. et Mme à Forêt Nationale, mais ce n'était pas vraiment les moments clés du concert que je garde en mémoire, parce que ça reste un moment où les gens m'écoutent, alors que quand c'est un morceau qui bouge, c'est un moment où on est tous ensemble en train d'écouter, de danser et de chanter. Et c'est ça que je veux, c'est créer un vrai moment aussi.